Les exercices de renforcement musculaire pour les nageurs Souvent, le problème en natation, c'est qu'on a un manque d'appui, un manque de gainage ou un manque de force Et ce manque d'appui, de gainage ou de force peut être rattrapé par plus de puissance Et c'est là qu'intervient le renforcement musculaire Dans cette vidéo, on va voir quelques exercices de renforcement musculaire Pour avoir une meilleure nage et être plus efficace sous l'eau En première partie de la vidéo, on va voir l'importance de gagner de la force en natation En deuxième partie, on va voir à quelle fréquence et quand s'entraîner en renfaux par rapport à la natation Et en troisième partie, on verra quels sont les exercices indispensables à faire en renfaux pour devenir un meilleur nageur J'espère que le sujet te plaît, si ça te plaît, ton pouce bleu Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos Marque-moi en commentaire si tu es un adepte du renforcement musculaire Et quels sont les exercices que tu as l'habitude de faire L'importance de la force en natation Avec des meilleurs appuis, plus de force sous l'eau, un meilleur gainage Tu seras capable d'être plus précis dans tes mouvements De bouger davantage d'eau et de volume sous tes avant-bras Et c'est là qu'intervient la force en natation Attention, la force seule ne suffit pas pour optimiser ta technique Tu dois allier force, relâchement et technique Et ce triptyque, force relâchement technique, te permettra d'aller chercher une belle nage en glisse Et pourquoi pas des résultats chronométriques si c'est ton désir Maintenant, on va voir à quelle fréquence tu dois t'entraîner en renfaux pour devenir un meilleur nageur Partie 2 La fréquence d'entraînement en renforcement musculaire Forcément, tu vas devoir nager plus que tu ne fais de renfaux si ton objectif est en natation Si tu as un objectif chronométrique, par exemple, nager moins d'une minute au 100 nages libres Tu vas devoir faire quand même plus de séances de natation puisque c'est ton sport de prédilection Et le renfaux, ça vient en complément L'idéal, c'est de placer tes séances de renforcement musculaire juste avant la natation Et dans l'heure, aller nager Puisque ça va te permettre de faire un transfert de force Maintenant, ce n'est pas possible de faire ça pour tout le monde Si c'est le cas, si c'est possible, tu peux effectuer les exercices que je vais te présenter Juste avant tes séances Mais si ce n'est pas possible, tu peux très bien faire jour 1 natation, jour 2 renfaux, jour 3 natation, jour 4 renfaux, jour 5 natation Et là, tu es quand même bien au niveau optimisation Donc, tout est possible L'idée et le sujet à respecter, c'est si tu as des objectifs en natation, va nager plus souvent que tu vas me faire de renfaux Et pour optimiser, fais ton renfaux juste avant tes séances de natation Comme ça, il y a un transfert de force qui s'effectue et là, tu es bijou Dans cette troisième partie de vidéo, on va voir quelques exercices indispensables pour les nageurs Haut du corps, pompe, indispensable, traction, indispensable Tu peux faire et varier la position de ta main pour les pompes Tu peux faire pompe serrée, pompe à hauteur d'épaule Tu peux faire pompe plus large Et donc, en variant, tu vas varier les filières musculaires engagées Aussi, les tractions, ça va être super intéressant Puisque tu dois soulever le poids de ton corps Un programme hyper intéressant, c'est le programme sans pompe, sans traction Que tu peux retrouver sur internet Fais trois mois de ce programme et tu vas voir Ça va être explosif au niveau de ta force Un autre exercice que tu peux faire, c'est les dips Tu peux faire des dips contre un mur Ou des dips avec une machine spéciale Contre un mur ou contre une chaise C'est déjà un bon exercice Au niveau de tes jambes, tu peux simplement t'amuser à faire des squats Tu peux simplement aussi t'amuser à faire un squat et à faire un petit saut Et au niveau de tes jambes, tu peux aussi t'amuser à faire du gainage chaise Et ça, ça va être super intéressant pour travailler ton renforcement des jambes Avoir un meilleur battement dans ta nage du crawl Aussi pour les jambes, tu peux t'amuser à faire des burpees Et là, tu peux même travailler les bras, les jambes et ton gainage en flèche En faisant des beaux burpees Enfin, dernière partie, le gainage Alors là, il existe tout un tas de gainage Tu peux faire gainage sur les coudes Tu peux faire gainage bras tendus Tu peux faire gainage chaise, comme je t'ai expliqué juste avant Ou du gainage un peu plus dynamique Exemple, gainage marteau Et tu peux même simuler le mouvement de ton bras en crawl Pendant ton gainage Pour travailler un petit peu ta proprioception Ainsi, tu sais comment bosser Tu sais que tu dois bosser plus en natation qu'en renfaux Tu sais que le renfaux, ça va être un excellent complément Et tu sais qu'idéalement, tu vas placer tes séances de renfaux Juste avant les séances de natation Aussi, tu as déjà une palette d'exercices que tu peux répéter Et tu peux faire des répétitions simples, comme tabata 20 secondes physiques, 10 secondes de récup 20 secondes physiques, 10 secondes de récup Pendant 3 minutes Tu récupères 1 ou 2 minutes Et tu enchaînes ce cycle pendant, je ne sais pas Peut-être une demi-heure, 40 minutes J'espère que cette vidéo t'a plu Ton pouce bleu si ça t'a plu Et si tu veux encourager, soutenir cette chaîne N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube Et si tu veux aller plus loin en natation Tu t'accompagnes dans la nage du crawl 10 étapes pour un crawl parfait On construit ensemble ta nage A travers une trame pédagogique simple Efficace, étape par étape Et adaptée à tous les niveaux Le lien est dans la description 10 étapes pour un crawl parfait C'était Malcolm, je te dis à très vite Ciao 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 Sous-titrage ST' 501